La mère de Kylian Mbappé qui balance sur le PSG, le club parisien qui accélère sur un autre dossier XXL en plus de celui de Victor Zimane lors de ce mercato et John Textor qui veut botter le cul du PSG, ce sont ses mots et il explique pourquoi c'est le programme du journal du foot et pense bien à t'abonner pour ne rien manquer de l'actu foot au quotidien. Et on commence avec les confidences de Faïsa Lamarie, la mère et conseillère de Kylian Mbappé lors d'un entretien accordé au journal Le Parisien. Elle revient notamment sur le divorce compliqué avec le PSG, elle confirme qu'il y a toujours un conflit en cours avec la direction pour des histoires de primes et de salaires non versés mais que les discussions se poursuivent, elle n'exclut pas d'ailleurs d'aller au tribunal si les choses ne se règlent pas en bonne intelligence. D'autant que pour elle, Kylian n'a jamais menti et a toujours dit au président Nasser El-Rhalaifi qu'un jour il irait au Réal. Après bien sûr Kylian n'a pas tout bien fait mais je crois qu'on a toujours été réglo, raconte la mère de la star des Bleus, l'attaquant de 25 ans qui a été ausculté par ailleurs par des spécialistes du club merengue après sa fracture au nez pendant l'Euro. Selon As, le nouvel attaquant du Réal et de l'équipe de France devrait bien éviter l'opération. On revient sur l'affaire des champs racistes de l'équipe d'Argentine. De nombreuses personnalités du pays réclament des excuses plus claires, notamment de la part de Lionel Messi qui reste dans le silence. Ravier Machérano, le sélectionneur de l'équipe d'Argentine Olympique, lui a défendu Enzo Fernandez avec plein d'arguments contestables. En Argentine, s'il y a bien une chose que nous ne sommes pas, c'est raciste. Je connais Enzo, c'est un gars génial. A lâcher l'ancien international de l'Albis Céleste qui explique en gros qu'il s'agit d'une plaisanterie mal comprise et d'une incompréhension liée à une différence culturelle. Bref, il nous donnerait presque des leçons. John Textor, lui, s'en prend au PSG dans un entretien. A la presse brésilienne, le président de l'Olympique lyonnais regrette d'être en concurrence avec un pays, à savoir le Qatar et ses moyens XXL. J'espère qu'on va leur botter le cul et qu'ils vont faire une mauvaise année à lâcher notamment l'homme d'affaires américain. Les choses sérieuses vont commencer dans quelques jours pour l'équipe de France Espoir de Thierry Henry qui a conclu sa préparation au JO par un match nul frustrant. Contre le Japon, un but partout. Le premier match dans les Jeux Olympiques, ce sera mercredi contre les Etats-Unis. Enfin, ce visage est à retenir en jouant quelques minutes face à New England à Cavann. Sullivan est devenu à 14 ans et 293 jours le plus jeune joueur à évoluer en Major League Soccer. Le milieu de terrain aurait déjà un accord pour rejoindre Manchester City à sa majorité. L'actu du mercato avec le PSG qui accélère pour enrôler Joao Neves. Benfica semble avoir accepté le principe d'un départ mais pas au prix exigé de 100 millions d'euros minimum. Le milieu de terrain veut aller à Paris. Les champions de France vont formuler une offre d'environ 70 millions d'euros. Louis Sanrique, lui, met en place un loft avec les joueurs invités à partir. On y retrouve surtout des jeunes en plus de Renato Sanchez, Juan Bernat et Colin Dagba. Le Paris Saint-Germain qui a trouvé aussi un accord de principe pour prolonger le contrat d'Achraf Hakimi selon RMC Sport. Éternel, Luka Modric a bientôt 39 ans. Le meneur de jeu croate a prolongé son contrat avec le Real Madrid. Arrivé il y a 12 ans en provenance de Tottenham, il a tout gagné en Espagne, notamment 6 ligues des champions. Enfin, le transfert de Martin Therrier du Stade René vers le Bayard-les-Vercuzens est bouclé. 25 millions d'euros, bonus compris, dans les caisses du club breton. L'attaquant français a validé un contrat de 5 ans. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une aux dernières infos du Mercato de l'OM. Pierre-Americk Aubameyang est parti mais Mason Greenwood arrive à Marseille. Cela ne plaît pas à tout le monde, y compris chez les supporters, parce que le jeune attaquant anglais a été impliqué, vous le savez, dans une affaire de violence conjugale par le passé. En Angleterre, on retrouve l'ennemi Euro à la une du Star Sport ce jeudi au lendemain de son transfert chez les Red Devils. Manchester United qui devance finalement l'Oréal, Liverpool et le PSG sur ce dossier du jeune défenseur français qui quitte le LOSC contre un chèque de 70 millions d'euros, bonus compris. Enfin, le Mundo Deportivo fait le point sur les dossiers chauds du moment pour le Barça, sur le Mercato. Ça sent bon pour l'arrivée de Nico Williams qui veut absolument venir en Catalogne. On se rapproche d'un accord total entre les différentes parties, le club catalan qui veut aussi Daniel Mo. Mais l'Atletico Madrid est un concurrent sérieux. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer du journal du foot et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada